Les armes ne sont pas envoyées directement à des peuples. Il y a quelque chose qui s'appelle des gouvernements et des régimes, qui représentent quelque chose. Quand on est à gauche, on essaye d'analyser justement ces régimes et de voir quels sont les intérêts qu'ils représentent. Pour le régime ukrainien, la tâche devait être relativement facile. Il n'y a pas besoin d'être un grand marxiste pour comprendre que ce régime représente des intérêts oligarchiques, que c'est un régime extrêmement corrompu. La preuve, c'est que dans les classements internationaux de la corruption, l'un des pays les plus corrompus au monde était précisément l'Ukraine. Comme par hasard, il a disparu de ses classements, en tout cas de leur accès en ligne, depuis le début de la guerre. Qu'est-ce qu'a fait Zelensky en pleine guerre ? Profitant d'ailleurs de la guerre. Ah bah oui. Le peu qui restait de tout l'heure. Absolument. Il faut savoir que maintenant, on peut travailler 80 heures par semaine. Absolument. Le peu qui restait. On peut vous enlever vos congés, vos dimanches, absolument tout. Pourquoi est-ce que, alors que le régime soviétique qui représentait, effectivement, là pour le coup, un ennemi systémique à l'Occident capitaliste, s'effondre ? Oui, bien sûr. Avant 91. Alors que la Russie devient un pays capitaliste, qui ne désire pas autre chose que de faire partie de la grande famille des capitalismes et des impérialismes internationaux. Pourquoi est-ce que, malgré cela, elle est considérée comme un ennemi ? Eh bien tout simplement parce que l'impérialisme a besoin d'ennemis. L'économie de guerre, on rappelle que c'est le principe d'assujettir. Absolument. En fait, la priorité sera toujours donnée à ce qu'on appelle l'urgence de la guerre. Absolument, à cet impératif prioritaire. Et toutes les autres dépenses basculent, sont secondarisées et donc négligées puisqu'il faut mettre tout l'effort budgétaire sur l'effort de défense militaire. Au moment où l'école s'effondre, au moment où les hôpitaux sont à l'os, où vous avez un tiers des gens qui habitent dans ce pays, c'est une étude récente qui le montrait, qui ont renoncé à un repas chaque jour. Et on nous parle d'économie de guerre. Il y a urgence, au contraire, à inverser le cours des choses. 413 milliards pour les guerres. À combien s'élèvent déjà les économies qui sont censées être nécessaires pour le régime des retraites ? 12 milliards. C'était 12 milliards, le problème du régime des retraites. Absolument, tu fais bien de le rappeler.